Attention Superman 64, pour Dandy 33 qui te lance appel Attention Superman 64, est-ce que c'est toi que j'entends pour Dandy 33 qui te lance appel Ah j'ai du mal à te sortir, là c'est très QRP de mon côté, là j'ai du mal à te sortir Vous voyez la station, les 2073 de la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, QRZ local Dandy 33 Ah oui, tu es Révi, comment vas-tu ? Eh 73 Eric, j'ai Pascal 600 en même temps, tiens il te retourne à 73 Pascal c'est 14, Victor Rico 27 Je suis en train d'essayer d'avoir, ça y est j'ai bouffé Superman 64 qui est actuellement en ligne sur les Pyrénées Oui, qui est actuellement en fréquence sur les Pyrénées Mais bon, il m'a donné un QSY, c'était trop QRP Par contre sur le forum, il a dit qu'il copiait Bordeaux Donc peut-être que tu le connais Ouais, c'est un QSY, là on est sur le cas d'appel Oh bordel, ok Ok c'est parti Ok voilà, ouais du coup, du coup j'ai pas fait gaffe Voilà, je suis arrivé, tu vois bien ? Ben ça va et toi, comment vas-tu ? Euh, ça va, ça va, ça va, c'est parti Ok, ouais, je disais donc, là on essaie de, je sais de faire un petit contact avec Superman 64 Qui est membre là du forum Les Andes du Routier Et il a laissé un message comme quoi il sera en fréquence là, actuellement, là en ce moment Mais bon, il m'a donné, j'ai réussi à l'avoir un petit peu tout à l'heure Mais c'était beaucoup trop QRP de mon côté Du coup j'ai pas compris son QSY Alors j'ai essayé de le rappeler en 20, là Mais bon, ça a pas l'air évident là ce soir Là, il y aurait bien besoin d'un petit coup de pouce côté Propag Ou quelque chose du genre Ouais, genre, il était sur les Piranais, c'est ça, tu as compris ? Ouais, informatif, ouais, je suis avec le DK Et puis j'ai un petit souci avec Quand je passe en émission, là j'ai des QRM qui sont balancés Il faut que je porte en réparation Mais là, comme sur l'autre, la station pour les expéditions J'ai l'Alpha Limac à claquer Bon, ben du coup, ce truc qui me reste un petit peu puissant C'est à nouveau le DK, quoi Hachi ! Alors j'essaie de faire un peu comme je peux, quoi Ça fait claquer le 300P ? Ah, c'est de la vraie saloperie, c'est B300P, quoi Tout ça parce que je l'ai mis sur le dernier cran Donc voilà, il a pas aimé Je l'ai mis sur la dernière position, il a pas aimé Et puis au prix des PA, je crois que je vais racheter Je rachèterai un autre, là, par la suite Mais je prendrai quelque chose d'un peu plus costaud Comme ça, j'aurai moins à tirer dessus, quoi Ouais, pour ça, moi j'en ai là, il fonctionne très bien J'ai mis dans mon pouce, tu vois Et ça t'artonne, là, tiens Et quand tu l'as fait claquer, j'ai passé trop de temps, peut-être 1,1, 1,2 1,1, ouais Alors ça, si c'est trop de temps, je sais pas quoi faire Ouais, ça, il y a Christian qui est arrivé L'AVP, je tiens Je t'arrive avec Rémi Oui, l'AVP 33 Oui, je l'entends, Rémi et Christian Je l'entends à peine J'ai effectivement entendu quelqu'un derrière Là, mais ça m'est arrivé tout petit de mon côté C'était un CQRP Mais j'ai remarqué un truc de mon côté, là, à cette heure-ci J'ai pas mal de QRM électrique Alors ce qui fait que, pourtant, c'est pas épais C'est pas épais, mais bon Ça me fait un peu en plus, là, dans l'écoute Qui est un petit peu gênant, quoi C'est un Cologne, à côté de Montaigne C'est un Cologne, tu sais Ah, d'accord, elle parle Ah, c'est un Cologne Oui, oui, c'est un Cologne Ok, j'étais en train de te parler Mais bon, c'est pas grave Ah, si, oui, oui, affirmatif Sainte-Colombe C'est entre Saint-Emilion et Castillon, la bataille Ah, oui, 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 je suis arrivé tout à l'heure C'est bon, comme je dis mon petit voisin On est à côté, je sais, on a besoin d'en rentrer Mais j'étais pas ça Et toi, je suis étonné de ne pas l'entendre plus fort que ça Ah, parce qu'il a fallu tourner l'interne du bon côté Mais parce qu'il a l'alimentation Et là, si t'as moins la force, tu auras l'oeuvre, il a été libre Ok, d'accord, ok, j'ai compris Je comprends bien ce qu'il dit, c'est trop petit Ok, ouais, ouais Voilà, voilà, donc, bienvenue Donc, t'as pas pu faire t'en cuisson de l'alimentation du terrain, quoi, alors ? Ben, on a essayé On a essayé, mais bon, c'est pas grave C'est pas méchant, attends, je réactualise un petit peu là au niveau du forum Parce que je suis en train de faire une interaction CB forum Donc, voyons un petit peu Euh, non, j'ai rien de nouveau là pour le moment Bon, je sais pas, il est peut-être parti, il est peut-être parti sur d'autres fréquences Ouais, ça va, t'es faite T'as vu, j'ai dit, il s'en a pris mieux prochainement, quoi ? Attends, excuse-moi, j'ai pas compris Ça va être un petit peu plus, ça, tu vois, on s'en a mieux dans le genre là ? Ben là, j'ai un petit peu de QRM électrique de mon côté Qui se mélange à la modulation Ce qui fait que, du coup, c'est pas toujours évident, quoi L'écoute est pas des meilleurs, quoi Ouais, ouais, je te demande si tu m'as vu, j'ai l'expédition prochainement de prévu Euh, les projets, c'est pas ça qui manque Euh, la nuit, il sera pas assez long pour le réaliser tous Achi Euh, autrement, dans l'immédiat, eh bien, là, non, tout est à l'arrêt, là, pour le moment Parce que, bon, là, j'ai un petit souci, là, en émission avec le DK J'ai un paquet de QRM qui passent à travers Donc, je suis en sorte de pas trop abuser Euh, la station qui est prévue pour les expéditions, eh bien, l'Alphalima a claqué Euh, donc, là, pour l'instant, c'est un petit peu au point mort Et, pourtant, là, j'ai repéré, ce week-end, j'ai repéré un endroit, là, qui était vraiment pas mal, là, sur la Dordogne C'est, euh, tu connais les plus beaux villages de France Eh bien, du côté de la Dordogne, je suis en train de le rechercher par la même occasion Euh, alors, j'ai mis ça Oui, voilà, tu connais peut-être le village La Roque-Gajac Voilà, la Roque-Gajac Quand tu vas là-bas, tu vois très rapidement le potentiel qu'il peut y avoir, justement, là pour faire une expédition C'est vraiment un endroit extra, hein Par contre, il vaut mieux faire ça hors saison, parce que là-bas, c'est assez touristique, hein, quand même Non, mais la Roque-Gajac, je connais pas, ça me dit rien, ouais Non, non, mais, par contre, le problème, c'est un rêve, là, j'ai, finalement, deux stations, là, Yac-Listia et puis, euh, Fabrice, là Ils ont vu sur internet un appareil, là, c'est MFJ qui fait ça, justement, pour les curéves électriques Et, alors, si je me rappelle pas, je vais pas dire une connerie, j'ai une question avec Christian à me reprendre derrière C'est le MFJ de 1206, ou 1600, qu'est-ce que c'est que Christian ? Voilà, c'est MFJ qui fait ça, le 1206, c'est une petite boîtier avec une hôtel, apparemment, qui est très efficace pour les curéves électriques Donc, là, il y a une station, je pense, qui va, Fabrice, là, qui va, je crois, peut-être, si j'ai bien compris, faire l'acquisition Et puis, euh, je pense qu'il va nous dire après ce qu'il en pense, quoi Ah oui, affirmatif, euh, MFJ, Mike, Sierra Juliette, c'est ça, 1206 ? Ouais, euh, MFJ, Mike, euh, Fox Fox Juliette, euh, 1206 Ah, d'accord, ok, d'accord, ok, ouais, c'est reçu, ouais, bah on va faire une petite recherche sur internet là-dessus Voilà, c'est le petit appareil, je crois qu'il coûte pas loin de 300€, entre 200 et 300€, tu sais, ma mémoire est bonne C'est un petit appareil avec une petite antenne qui est branchée dessus, tu sais, comme les anciennes antennes télescopiques qui travaillent sur les autos radio, mais alors, on ne demande pas le fonctionnement, parce que je ne suis pas du tout Il paraît que ça bouffe le mauvais QRM, et puis, euh, ça atténue pas mal de choses, voilà, donc, euh, là, c'est pas plus, on va voir sur internet Putain, mais vu le QSJ, euh, il faut gagner au loto pour pouvoir se l'acheter, quoi Ouais, mais comme les personnes vont vraiment qui sont entourées du QRM et qui ne peuvent pas trafiquer Il me semble pas que c'est un petit appareil, si elle a son choix, ça va rouler le coup, quoi Ah oui, affirmatif, euh, c'est pareil, euh, sur l'une de mes vidéos, euh, on m'avait parlé également d'un filtre Mais ce coup-ci, celui-ci était carrément incorporé au HP, et là, c'est pareil, euh, le prix était quand même assez costaud aussi, quoi Ouais, je crois que si ma mère m'en révolte, il y avait la vidéo de cet appareil sur internet T'as une personne qui touchait nos illustrations, donc, euh, t'iras voir sur Youtube Ok, d'accord, d'accord, ok, ouais, ben, de toute façon, là, j'ai pris note de tout ça Et, euh, ouais, ouais, d'accord, ok, je vais voir ça Ok, ok, ouais, je vais laisser le micro, Christian, vas-y, Christian, à toi Tu ne l'entends pas du tout ? C'est quoi ? Euh, oui, mais, euh, Rémi, tu ne l'entends pas du tout, Christian ? Je l'entends, je, je le devine Euh, je l'entends, euh, je l'entends parler, mais de là à comprendre ce qu'il dit, non, là, c'est pas possible Ben non, euh, je sais pas si lui, il m'entend correctement, euh, je pense que ça va être pareil dans les deux sens, hein Euh, là, je suis, euh, je suis avec la puissance du poste, euh, je peux pas faire plus, là, de mon côté, hein Ouais, 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 moi aussi, tu vois, j'ai euh, quelques collègues, ouais, c'est un peu près, c'est un peu comme ça, voilà Et par contre, comment tu t'es débrouillé pour cramer ton 3-100-PLAY ? Parce que, quand même, c'est, c'est costaud, hein Moi, ça fait déjà vu que je l'ai, un content, je me l'allume, il était dans la gueule Mais, euh, ça te le sent que, maintenant, tu dis, j'y viens à mon vidéo, hein Alors, j'ai peut-être une idée, euh, j'étais en même temps au QSO avec Pascal, euh, du forum, là, les ondes du routier Que j'ai, ben, que j'ai actuellement, également, là, euh, au 600 Et si ça se trouve, c'est peut-être lui, à travers le 600, qui m'a envoyé des mauvaises ondes sur le B-300P, quoi Et qui me l'a fait cramer, quoi, hachis ! Tout à l'heure, tout à l'heure, je voulais attendre crier dans le téléphone Je vais avoir les écouteurs qui vont, euh, qui vont me sortir des oreilles d'un seul coup, là Bon, ouais, mais, sur le camera, hein, je vois qu'il y a un problème de TES, hein Parce que, euh, il y a des 5 mots que j'enlâchis plus, hein Non, non, j'en ai pas, euh, justement, j'en ai pas de TES J'ai, j'ai un, un, et là, euh, ben, tiens, je vais vérifier, là, en direct, voilà Voilà, ben, voilà, j'ai un, un, voilà, là, j'ai, euh, j'ai basculé en position TOSMET, hein Et, euh, eh ben non, hein, j'ai, ça décolle pas du 1, hein Voilà, hein, c'est, euh, non, 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 j'ai pas de TES, hein C'est, euh, j'ai pas compris Euh, peut-être que, euh, pourtant, quand je suis rentré dedans, euh, en BELU, je lui ai envoyé, euh, 20 watts, mais 20 watts au coup de sifflet Ce qui fait du, euh, allez, peut-être 15 watts en modulé, quoi Euh, quoi, euh, quoi, avec la grande gueule que j'ai, ça dû monter un peu plus, quand même Ah, chien, ah, ah, ah Euh, je, je sais pas C'est, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la, euh, c'est la première fois que je l'ai poussé sur le dernier cran Bon, voilà, j'étais avec une station des, des, des Pyrénées-Orientales, euh, et, euh, bon, qui m'entendait un petit peu, euh, un peu faiblement Bon, je, je l'ai poussé au taquet, et, euh, et c'est là que, c'est là que ça a pas aimé Ouais, c'est à même, parce que, euh, moi, j'étais, ouais, où, soit, tu es weerfu, ou alors tu as dit « la vitro печante », à l'entrée, euh, parce que je vois pas pourquoi il aurait claqué, sinon Euh, euh, t'as l'un de 20 kilos dessus, quand même, quelque chose ? Dans le coffret lui-même, j'ai un ventilateur, et euh, quand il a claqué, je l'ai touché, il était juste tiède, hein Par contre, ça aurait pu être un signe avant-coureur, j'avais le pré-empli dessus qui était très moyen, que je n'enclenche ou pas, de toute façon, je ne sentais pas particulièrement la différence. Je suis le pré-empli de réception, ça ne t'augmente pas vraiment la réception, quand tu le mets, ça t'augmente aussi les QRM, alors ça booste un petit peu, oui, mais ce n'est pas comme si j'étais un récepteur extérieur ou si j'étais un super matériel, là, c'est déjà aussi pré-empli dessus, même si tu le mets, ça t'augmente, oui, le son, mais ça t'augmente les QRM, tout à la fois, quoi, c'est pas cool, top, mais vraiment, pour l'Ipaq, c'est vrai, je suis le pré-empli, je suis le pré-empli, parce que là, moi, c'est déjà rien depuis des années, que j'utilisais même avec mon tiers et tout ça, là, je l'ai mis en pouce, et pourtant, c'est costaud, alors là, moi, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas eu un concret, ça n'est qu'on me porte tout de suite. Eh bien, justement, le Summer Camp, voilà, c'est le Summer Camp TS 2000DX, c'est-à-dire, si tu veux aller par là, c'est la même chose que le RCI 2950DX, c'est un tough clip bourricot, hein. T'es sûr que tu n'as pas augmenté la puissance, sans le faire le vouloir, si tu aurais sorti plus de 20 watts, après, et c'est ça qui l'aurait fait claquer, tu sais, des fois, il m'aurait jamais, toi ? Alors, à ce moment-là, justement, il était réglé à fond, à fond, à fond, 20 watts au coup de sifflet, donc, autrement dit, je ne pouvais pas lui faire cracher plus, parce que je l'avais réglé comme ça, quoi. Par contre, là, j'avais qui fait le tir, maintenant, combien je l'ai réglé ? Au minimum, je crois que... Ah, je ne sais plus combien j'ai mis. Euh... Je ne sais plus si c'est 15 watts ou 12 watts au réglage minimum. Euh... Ce qui me fait... Ouais, je crois que c'est ça. Ce qui me fait 25 au taquet. Ouais, 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 je suis parti du principe que, maintenant, bon, pour le prochain ampli, et bien, le potard, je le mettrai en façade, je le mettrai à zéro. Et il me semble que je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai dû le régler à 12-13 watts, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, parce que c'est pour ça, c'est l'empile, là, c'est libre. Moi, ça m'est terminé, sans faire l'esprit, de mettre un petit peu plus de 20 watts à l'entrée, mais ça a téné, ça a téné quand même, quoi. Bon, mais, tu sais, au moyen, moi, je le présentais, je l'ai invité à une quelleaine de watts pour l'attaquer, et ça a suffisait largement, mais ça m'est terminé, sans faire l'esprit, d'avoir mis un petit peu plus de 1 watts, mais bon, ça a téné, quoi. Donc, après, je ne sais pas ce qui a pu se passer, quoi. Il était peut-être faible déjà, ou... Tu l'as vu, je ne sais pas quoi tu l'as vu, je ne sais pas quoi tu l'as dit, là. Ouais, non, mais évidemment, je pense qu'il doit avoir une petite faiblesse, hein, c'est pas impossible, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, déjà, le pré-ampli, là, bon, tu m'expliquais le fonctionnement du pré-ampli, qui me paraît tout à fait correct, là, je ne sentais pas spécialement la différence. Que je le mettais ou que je ne le mettais pas, c'était vraiment très infime, hein. C'était à peine sensible. Donc, là, il y avait peut-être un petit signe avant-coureur, et... Mais, par contre, j'ai vu sur Internet, hein, ces B300P, euh... Il y en a pas mal, quand même, qui ont l'air de s'en plaindre, hein, puisque... C'est... C'est qui, déjà ? Euh... Alors, je ne sais plus quel site, ils ont fait une fiche expliquant tout... Tout ce qu'il fallait changer dedans pour le rendre plus solide. Et, euh... Toi, quand tu vois tout ça, tu changes presque tout, quoi, autrement dit, quoi. Euh... J'ai trouvé ça un petit peu hallucinant, quand même. Ouais, ce que tu veux dire, toi, c'est, euh, CRTC, c'est, euh, Olivier, je crois, c'est que là, on a toujours déjà... C'est RT qui, euh, qui, euh, qui le fait, là-bas, qui les envisore, voilà, les amplis, tout ça, ouais. Mais, euh, ce que je voulais te dire, ouais, par rapport au préampli de réception, tu vois, moi, quand je l'utilisais avec mon CRT, comme c'est un poste moderne, le préampli de réception était meilleur que sur le Jackson, tu vois, au niveau de la réception, euh, eh bien, quand je l'étais sur le préampli de sur le 300P, je ne voyais pas la différence, mais sur mon vieux Jackson, je t'en parle sur le Jackson 2, sur le bon vieux Jackson, quand je m'interne avec le 300P que j'entends, je peux avoir plus de réception, là, oui, je vois une différence, tu vois, mais pas sur le, pas sur le, pas sur le, c'est la même carte, je n'utilisais pas le 3 plus de réception, voilà. Donc, c'est pour ça que toi, sur ton poste moderne, c'est normal que ton préampli de réception du 300P, et, euh, tu vois, il y a pas la différence, parce que c'est aussi bien ce qu'il y a dans ton poste, c'est la même meilleure, même, je dirais. Euh, le poste moderne, c'est-à-dire le summer camp ETS, là, de 2000DX, il doit avoir au moins 20 ans. Euh, si toi, 20 ans, c'est encore du moderne, euh, 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 je, euh, oui, c'est comme tu veux, hein. Eh, écoute, moi, j'en ai un qui est plus vieux que toi, et qui fonctionne super bien, c'est modulé avec, à ce moment, tu vois, là, je suis là, j'ai à moins hyper attendu, je suis sûr, tu vois, je n'ai pas envie de l'utiliser. Euh, je suis là, je suis là, je suis là. Et je suis là, je suis là. Et ça fonctionne du tournée. C'est la lampe. C'est, regarde, t'as vu, j'ai eu belle modulation, ça pousse bien. Regarde, c'est, euh, et je te dis, c'est à vous de 40 ans je crois que c'est celui-là, hein. Voilà, tu vois. Et puis, ça marche du tournée. Alors, tu vois, tu me dis que ton poste avait le temps, et c'est un TV de mon côté. Et là, 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 ça m'en souvient, il ne veut pas se croire. Ouais, 40 ans, en me disant qu'il n'est plus vieux que moi, là, tu me flattes. Au passage, on est 50, quand même. Ouais, mais bon, quand je dis 20 ans, c'est une petite estimation que j'ai faite comme ça. Parce que déjà, l'OM qui m'a donné, là, toute la station, là, tout le matériel, là, qui est au sud de Toulouse, ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'il avait complètement arrêté. Alors déjà, le matériel a été inactif durant tout ce temps-là, quoi. Bon, j'y suis allé pourtant doucement pour le redémarrage et tout, de ça, laissé en marche sans trop, sans moduler pendant quelques temps, de ça, puis tout doucement, j'ai commencé à attaquer et tout. Il n'y a que le dernier coup où je suis passé carrément sur le dernier cran, là, au niveau de l'ampli, que là, ça n'a pas aimé. Il ne fallait pas, voilà, tout simplement. Non, mais moi, je suis utilisé, moi, je te parlais de mon poste, là. J'ai des photos devant les yeux, ouais, effectivement, c'est vrai que j'aime bien, il est assez sympa, quoi. Et tu vois, là, je module avec ça, avec un micro statique de base qui est branché dessus, et puis, maintenant, c'est le vertical, il n'y a rien d'autre derrière, et tu n'as pas l'ampli derrière, ça n'a rien. Là, il est l'armogéné, tu vois, il te sort à l'huile 80, ouais. Ouais, ben oui, voilà, c'est ça, en général, oui. Le seul truc qui est, au début, il faut coucher au... C'est un peu difficile, mais il faut prendre le coup, c'est que tu es obligé à le réglage de les creux de plate, tu vois. C'est pas comme sur le moderne, où tu tournes du tenu sur la fréquence, là, tu as des petits réglages de creux de plate, qu'on appelle, si j'ai pas de colonie, si elle se prendra comme ça, tu fais des réglages de les ajustements, mais quand j'ai appris le coup, ça te prend quelque chose de syrien. Ouais, ouais, ok, d'accord. C'est vrai que des postes comme ça, on ne les voit pas souvent, hein. Ouais, 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 et puis, tu vois, ça fonctionne bien. Et puis, tu vois, je passe partout, avec le Canada, un petit peu partout, c'est une constante, on rentre à peu près partout. Mais là, c'est sûr que c'est pas qu'on les arrive pas, mais on se contente sur là et ça fonctionne bien. Ouais, le Canada, en ce moment, je crois que même avec un portable BLU, le Canada, on arrivera à le faire, tellement qu'il passe bien en ce moment. Bon, ouais, mais c'est un peu aussi, j'ai entendu, c'était le Québec, j'ai entendu Amré, qui discutait avec notre station. Lui, André, il a une espèce de station, c'est hallucinant, comment il passe. On ne peut pas se tromper, c'est le seul qui a une telle modulation, qui passe comme ça aussi bien, avec une telle pureté de modulation, c'est hallucinant. Ouais, attends, je vais laisser un petit blanc, je ne sais pas si un tune, comme moi, c'est quelqu'un qui, comme on connaît, je vais comme là. Il ne veut pas, je ne sais pas. Je n'ai rien entendu, hein. Bon, Eric, je vais te laisser, parce que là, je suis en même temps au 600 avec Pascal. Donc, je vais t'envoyer les banques 73. Je te dis à la prochaine. Tiens, petite info, Pascal est en train de préparer actuellement un coffret pour les expéditions. Mais tu ne lui dis pas, hein. Tu ne lui répètes pas, Achille. Il est en train de se marrer, là, au téléphone. Et donc, là, il va m'expliquer un petit peu l'avancement de tout ça, un petit peu ce qu'il a fait. Là, pour être également prêt de ce côté pour faire des salons et expéditions, pareil, mais comme ça, on aura chacun de son côté une station prête pour les salons et les expéditions. Voilà, allez, je t'envoie les banques 73. Merci pour ce petit QSO, les 73, à l'autre station qui est avec toi et aux éventuels exécuteurs. 14, Oscar, Delta, Romeo, 002, passe à QRT. Ok, oui, écoute, j'avais dit, merci du petit QSO. Bonjour à Pascal, à ce jour-là. Et puis, je te dis à plus tard, et puis bonne fin de soirée. Allez, merci, bye-bye. Allez, tu retournes ça, bye-bye. Sous-titrage ST' 501